Alors bonjour, je me présente, Joanne Essard, je suis directrice générale au Musée Marius Barbeau depuis plusieurs années. J'ai une formation d'ethnologue et d'anthropologue, tout comme Marius Barbeau, dont je vais vous parler tout à l'heure, son histoire. Alors le Musée Marius Barbeau a été pour moi un de mes premiers travails professionnels et j'en suis bien heureuse puisque je suis ici pratiquement depuis l'origine du musée. Alors j'ai connu à peu près toutes les facettes de ce musée et la consécration par la suite quand on a été reconnue par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Alors c'est un musée régional qui a comme mission de conserver et de diffuser le patrimoine Beauceron. Alors il est consacré entièrement à son histoire et à son savoir-faire. Le musée porte le nom de Marius Barbeau pour une raison. Marius Barbeau est né à Sainte-Marie-de-Beauce. Il est le premier ethnologue du Canada. Il est né à Sainte-Marie-de-Beauce et il se vouait à être avocat. Alors toutes ses études ont été vraiment orientées vers le droit et par la suite il a reçu une bourse rôde qu'il a emmenée en Angleterre. Cette bourse-là va lui faire complètement changer son implantation professionnelle puisqu'en Angleterre il va connaître des anthropologues qui vont l'amener justement à étudier cette science-là. À son retour au Canada, il travaillera au ministère de l'Agriculture au tout départ et il va parcourir le Canada et une partie des États-Unis pour récolter autant le patrimoine oral que le patrimoine de savoir-faire de ces gens, de ces Canadiens et des Amérindiens. Il va se diriger surtout vers Vancouver où il va rencontrer la tribu des Aïda qui va lui démontrer leur savoir-faire par les totems. Les Aïda ont bien compris avec les touristes que des grands totems de 60, 80 pieds et 100 pieds ne sont pas tellement vendeurs auprès des touristes et ils vont abandonner ce savoir-faire-là pour en faire des miniatures. Marius Barbeau est très sensible à ce savoir-faire. Il va ramener les grands totems au Musée des civilisations à Ottawa qui à l'époque s'appelait le Musée de l'Homme. Alors quand vous entrez dans ce musée-là, dans le hall, les grands totems que vous voyez, c'est Marius Barbeau qui les a sauvés. Alors il va consacrer sa vie à récolter des chansons, des contes, des légendes. Il va récolter plein d'objets qui sont significatifs pour le patrimoine canadien. Et de là, le Musée des civilisations va avoir plusieurs connexions du fonds Marius Barbeau. Alors c'est pourquoi nous portons fièrement son nom. Plusieurs endroits vont porter son nom, surtout dans le milieu anglophone qui le connaissent bien. Et malheureusement, les francophones ne le connaissent très peu. Alors c'est pourquoi on porte fièrement son nom, parce que c'est un digne beau son à l'origine. Je vous fais remonter le temps, 1978. Certaines personnes de Saint-Joseph trouvent que de nombreuses antiquités se retrouvent aux États-Unis. Et on voit passer par camions, des camions pleins de nos objets, de nos traditions. Et on trouve bien dommage que tous ces objets disparaissent. Alors ce que l'on fait, ce qu'ont fait ces gens-là surtout, c'est qu'ils ont décidé de créer le Musée Marius Barbeau. Alors ils se mettent à récolter dans nos campagnes. Ils vont frapper aux portes de nombreuses fermes, entre autres, pour récolter tous les objets qu'ils peuvent trouver. Alors on ne fait pas attention naturellement à la qualité, mais on veut en nombre sauver le plus d'objets possibles de notre patrimoine. Lorsque la collection commence à être intéressante, il va y avoir en 1982 la première exposition. Et ce que ce sera, surtout, c'est celui dont le patrimoine nous représente le mieux, c'est l'acériculture. Ils ont de l'aide de la compagnie ESSO pour justement acquérir de très beaux mouls à sucre. Et vous voyez ici quelques modèles. Alors ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'au tout début, nous avons des gouttrelles, nous avons aussi des mouls à sucre, des chaudières qui sont faites de bois. Et tranquillement, nous serons capables de faire toutes les histoires techniques et technologiques de l'acériculture. Cette histoire-là aussi, elle a sa couleur. Quand on regarde un moule à sucre et que vous y voyez un cœur, quand, messieurs, vous voulez offrir ce cœur à une dame, si la pointe est l'écroche telle que vous le voyez dans la vitrine, on donne ça seulement à son amoureuse. Si la pointe est l'écroche, on ne donne ça qu'à une amie. Alors, un petit message très intéressant qu'il faut savoir. On est coquins un peu. Ce qu'on retrouve aussi, c'est du boulot dans cette vitrine. Alors quand l'objet est fait de boulot, ce sont les amérindiens qui nous ont appris comment récolter soit l'eau d'érable ou encore de mettre le sucre d'érable. Le plastique n'existe pas et on n'a pratiquement pas le temps non plus de trafiquer notre bois, le sculpter. Alors, ce qu'on a sous la main, c'est l'écorche de boulot qui va tout simplement recueillir l'eau d'érable ou encore, comme je vous disais tout à l'heure, le pain de sucre. La technologie va évoluer et c'est sûr que les cabanes à sucre aussi. Alors, ce qu'on fait au musée Mère Mise-Barbeau, c'est certain qu'on va raconter cette histoire-là parce qu'elle nous appartient et on dit souvent aux visiteurs que nous avons le meilleur sirop du monde entier. C'est normal, il est beau ce fond. Sous-titrage ST' 501 Alors, je vous disais tout à l'heure qu'en 1978, on commence à penser à fonder le musée et on va parcourir la campagne pour avoir plusieurs objets. Tous ces objets ont été précieusement conservés au couvent de Saint-Joseph et c'est pourquoi j'ai ici ma religieuse qui illustre bien dans le lieu dans lequel nous avons mis sur pied le musée. Et au fil des ans, vous voyez ici quelques objets qui sont voués à l'agriculture, mais au fil des ans, comme je vous disais, on a acquis 31 000 objets dans nos réserves que nous conservons précieusement et que nous mettons en valeur dans des expositions. Présentement, je suis dans l'exposition permanente vouée à l'histoire de la Beauce qui s'appelle « La Beauce, Mythe et Réalité » et nous avons voué cette grande salle à l'histoire de la Beauce. Alors, elle est divisée en différents thèmes et c'est pourquoi nous avons pu nous permettre de sortir de nos réserves, justement, plusieurs objets. Alors, quand les groupes ou peu importe qui se présentent au musée, nous adaptons nos animations, c'est certain, et nous avons aussi des objets que les visiteurs peuvent toucher ou du moins toucher jusqu'à tel point qu'on peut se permettre de retracer parfois à quoi ils peuvent bien servir. Alors, cette histoire de la Beauce, Mythe et Réalité, nous sert bien souvent à illustrer auprès de nos visiteurs étrangers qu'un Beauce rond, ce n'est pas seulement quelqu'un qui rêve la nuit qu'il a une entreprise et que le lendemain il est millionnaire, mais de bien démontrer que les Beauce fonds sont des travailleurs et que nous faisons ce qu'il y a de meilleur au monde, c'est certain, parce que nous sommes toujours les plus beaux, les plus gentils, les plus extraordinaires personnes et modestes qu'ils soient au monde. Alors, c'est un trait de caractère que nous avons énormément et que les gens connaissent très peu. Alors, quand vous venez découvrir le musée, on vous raconte d'ailleurs plusieurs autres secrets qui existent. Le musée Mère-Russe-Barreau est voué au patrimoine Beauce rond, c'est certain, dont celui de l'architecture. C'est simple, un musée, on peut le toucher et ici, on vous le démontre bien. Bien, je vais vous donner une caractéristique très Beauce rond, celle de nos fausses cheminées. Alors, unique au monde, personne ne peut nous copier, on est très fiers des Beauce rondes. Et pour ça, on fait à croire à la visite qu'on est très riches. Alors, pour ce faire, regardez bien cette cheminée qui est évidée d'un côté ou très jolie de l'autre. Alors, on vient tout simplement en Beauce, en mettre deux, pour faire à croire à la visite qu'on est très riche et qu'on a de beaux foyers à l'intérieur. Mais la seule qui fera de la fumée, c'est souvent celle du centre. Alors, en Beauce, fiers comme nous sommes, nous avons tendance à mettre plusieurs cheminées. Et surtout, à percer de lucarne nos maisons. Alors, plus de lucarne, plus de richesse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on occupe notre deuxième étage, mais au moins, on le fait à croire. Alors, à Saint-Joseph, nous avons un circuit de très belles maisons qu'on a réussi à faire en livret. Et le circuit de très belles maisons, on le fait visiter, soit avec un guide du musée, ou encore, vous y allez de façon très autonome avec cette petite brochure, et vous parcourez les rues en découvrant toutes sortes de styles. Mais au départ, nous, ici, nous pouvons vous les expliquer pour que par la suite, ça soit un petit peu plus simple pour parcourir nos rues. Cérarique de Beauce, c'est un des joyaux du patrimoine Beaucefond. C'est une industrie qui a marqué le Québec pendant 50 années, par de très belles pièces, aujourd'hui énormément collectionnées. Le musée les met en valeur, puisque cette céramique a tellement marqué qu'on dit toujours qu'il n'y a aucun Québécois qui n'a pas au moins une pièce de céramique. Alors, autant des pièces de design, du quotidien ou promotionnelles. Alors, je dirais qu'il y a à peu près une dizaine d'années, le musée s'est mis à collectionner cette céramique, cette production industrielle. On a fait une première exposition, ce qui a donné lieu à plusieurs collectionneurs de dévoiler un peu plus leurs secrets, leurs belles pièces. Et par la suite, plusieurs donations sont venues augmenter nos collections. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a une pièce qui est consacrée à la céramique de Beauce. Et on demande même aux collectionneurs de venir exposer leurs belles pièces. Alors, ainsi, on finit par, on suppose, un jour, refaire tout le catalogue de production de céramique de Beauce. Alors, pour ça, on a besoin de l'aide de tous, parce que lorsque le feu a ravagé la céramique, plein d'archives ont brûlé, et ainsi, on a perdu un savoir de leur histoire. Alors, ensemble, je pense que les gaussons sont capables de se serrer les coudes avec les collectionneurs pour reprendre la belle histoire et la belle aventure que Céramique de Beauce a vécue. Céramique de Beauce Céramique de Beauce Céramique de Beauce Céramique de Beauce